Vraisemblablement, ça tourne. Bien, Sandra, bienvenue à toi. Clotilde, bonjour. Ça, c'est pour la forme. Bonjour, au revoir. Bonjour, Clotilde. Bien. Alors, Sandra, nous sommes réunis pour la réalisation d'une session d'hypnose régressive. Je vais te laisser nous faire un topo de la situation et surtout des points sur lesquels tu aimerais qu'on travaille. Alors, donc, voilà, donc, il y a des causes ésotériques à mon état d'être et à mon fonctionnement. Alors, d'un point de vue physique, j'ai un important déchaussement de dents qui est apparu très jeune, donc je suis déjà appareillée en haut et en bas. Je suis également asthmatique. C'est un début de BPCO, c'est-à-dire c'est une inflammation chronique des bronches. J'ai fait une pneumopathie, j'ai été hospitalisée en 2011 et je suis très dépendante au sud. D'un point de vue émotionnel, c'est là pour moi le pur. Donc, comme je te disais, je suis tout le temps énervée. Je suis souvent énervée, en colère. J'ai beaucoup de stress, d'anxiété, de culpabilité également dès lors qu'il s'agit de faire passer mes besoins vers ceux des autres. Oui, comme si je ne me sentais pas légitime. Donc, tempérament impulsif. Pas de joie de vivre. Je me sens fille, mais pas femme. J'ai peu de relations sociales. Je pense que c'est peut-être dû à une peur d'être envahie en raison de la difficulté de dire non. Donc, je vis essentiellement pour mes enfants. J'en ai trois. Rien ne me fait vivre vrai dans la vie si ce n'est les balades en nature. Je suis seule également, sentimentalement, depuis plusieurs années. Alors, je n'y connais que des relations marquées par la dépendance affective. Alors, moi, tout ça, je faisais beaucoup le lien avec mon enfance, puisque j'ai subi des atoucements pendant de nombreuses années. J'ai un père qui était violent beaucoup dans les mots. Une maman qui était, on va dire, une femme enfant assez immature. Elle s'est suicidée en 2002, je crois. Voilà, donc là, je suis seule parce que j'ai peur. On peut s'arrêter ? Juste un instant. Oui, pardon. Juste un instant. Donc, tu as mentionné quand même beaucoup d'événements de vie importants. Qu'est-ce qui reste en termes de charge émotionnelle quant à ces événements de vie ? On a parlé d'attouchement sexuel, on a parlé de cette mère qui se suicide. Qu'est-ce qui reste émotionnellement de tout ça ? Moi, j'ai le sentiment d'avoir accepté mon histoire maintenant. J'ai fait une psychanalyse. Ça ne m'a pas aidé plus que ça, même si ça m'a permis de comprendre certains fonctionnements. J'ai écumé tous les psy à l'époque. À l'époque, j'étais vraiment dans un état de détresse de l'âge de 14 ans jusqu'à l'arrivée de mes enfants à 35-36 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. J'étais vraiment dans un état de détresse, d'angoisse, de mal-être profond. J'ai fait plusieurs pratiques de suicide. Et j'ai travaillé sur moi. J'ai vu pas mal de psy. Et le fait de devenir maman, ça a réparé beaucoup de choses. C'est-à-dire que le fait de passer du statut de fille de mes parents à maman de mes enfants, je me suis libérée d'énormément de choses. Je n'ai plus d'angoisse. Même si depuis que je me suis assistée à l'assistance, j'ai eu à nouveau des remontées, des choses comme ça. Mais je n'ai plus envie de mourir. J'ai le sentiment d'avoir accepté mon histoire, d'avoir accepté mon enfance. Après, il reste peut-être toujours des choses. Voilà. Il n'y a plus de charge émotionnelle par rapport à tout ça. Voilà. Mais ce qui n'empêche, c'est que les relations aux hommes, c'est toujours marqué par la dépendance. Ça l'était. Maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai mes enfants, je suis seule et ça me va très bien. Au niveau professionnel, aussi, dès lors qu'il y a du travail en équipe, soit je suis victime de harcèlement. Enfin, voilà. Ce sont des schémas qui se répètent. Donc, du coup, là, je travaille seule. Je fais essentiellement des ménages et des particuliers. Et voilà. Donc, je ne trouve pas ma place professionnelle. J'ai voulu être éduque, après, j'ai voulu être psychanalyste. Mais bon, je n'arrive pas à trouver... J'ai été déçue. Ça a été des illusions à chaque fois. Voilà pour mes points. Essentiellement. Qu'est-ce que tu attends de cette session ? Profondément. Pleine de choses. Profondément. Profondément, ce que j'attends, c'est de vivre ma vie et de ne plus la subir. Je me mets souvent à la pression toute seule. J'ai un mental qui est très fort aussi. Voilà, de savoir prendre soin de moi, me faire confiance, m'écouter, savoir gérer mes émotions, avoir une vie sociale le plus épanouissante, trouver ma place professionnelle, retrouver la joie de vivre, être dans l'instant présent et le lâcher prise. Voilà le programme. Et je souhaite transmettre les infos à mes enfants et mes proches. Donc, les tests d'induction hypnotique n'ont rien donné. Non, ça n'a rien donné. Bien. Alors, on se lance. Oui. Ce que je te demande maintenant, c'est d'imposer un clic sur le micro. Oui. Et on démarre. Le micro. Claude Schild, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Encore? Un, deux, trois. OK, je t'entends un peu de loin. Vas-y. Un, deux, trois. OK, on va y aller quand même. OK. Bien, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Sandra. Non, je suis déjà avec Sandra. Bien, alors j'aimerais dans un premier temps que tu me dises émotionnellement ce que tu as capté d'elle. Énormément de tristesse. Elle s'est présentée à moi avec une robe en tant que princesse déchue. Si tu veux, cette robe a connu ses deux belles couleurs. Et là, c'est une sorte de guenille tout abîmée. Elle apparaît aussi, oui, l'ADN lui correspond, c'est bien à elle. Et elle apparaît avec des traits d'une femme beaucoup plus jeune, je te dirais, la vingtaine. Un ADN pur? Oui, c'est bien à elle. Et c'est bizarre parce que son visage apparaît jeune, mais son corps paraît beaucoup plus vieux. Je te dirais, soixante-dix, quatre-vingt ans. Même sa posture. Une posture d'une personne âgée. Dans cette création, est-ce qu'elle est réactive à notre présence? Oui, mais on lui a ordonné, dès que je l'ai vue, de ne pas bouger. Donc, elle est enserrée. C'est pour ça que j'ai eu une quinte de tout, en fait. Il y a une tentacule qui est venue l'entourer comme pour l'étouffer. Et depuis au moins une demi-heure, j'avais une gêne dans la gorge. Et elle a un objet au niveau de la gorge qui interfère énormément sur sa vie physique et sa vie éthérique. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Demande-lui ce qu'elle attend de ce travail, cette rencontre. Qu'on l'aide à sortir du labyrinthe. Cette création existe-t-elle? Oui. Parle-moi de ça. C'est un labyrinthe comme on pourrait en avoir sur Terre avec des végétaux. Et si je prends de la hauteur, je vois que le chemin qu'elle parcourt n'est jamais le même. Elle ne pourra jamais trouver la sortie parce que les pièces sont mobiles. Et elle se retrouve toujours bloquée. Et elle sent toujours la menace d'un homme. C'est ce qu'elle me montrait. qui lui court après et qui lui fait du mal. Ça fait partie de la création ou il s'agit d'une mémoire? C'est une mémoire. Donc, c'est un labyrinthe sans issue. C'est ça dont on parle. Oui. Alors, tu vas appliquer la symbolique de cette création à sa vie physique. Est-ce qu'il y a une conséquence naturelle, un impact? Oh oui, un très lourd impact. Surtout dans sa vie professionnelle. Comme si elle s'engouffrait dans un couloir pour un projet professionnel. Et qu'elle voyait la porte au loin. Et une fois arrivée à la porte, en fait, c'est un mur. Que se passe-t-il en termes énergétiques quand elle réalise la présence de ce mur? La perte de confiance en soi et la tristesse. L'échec. Tu parles de tristesse. Produite par la partie subliminale. Et le corps physique, quant à lui, parle d'un état de tension et de colère intense. C'est la manifestation du corps physique. C'est la discussion. Je vois une discussion avec la partie subliminale sur cette volonté de sortir. C'est le corps physique qui manifeste cette colère. Mais ce qui dégage en premier de son bras, c'est cette tristesse au niveau énergétique. Bien. Pour autant, j'ai encore besoin de comprendre l'émergence de la colère. Pourquoi le corps s'exprime ainsi, oserais-je dire? Parce qu'il se dit incapable de réaliser sa vie, de réaliser des choses comme les autres humains. De se réaliser. L'impuissance? Oui. Ok. C'est ça dont on parle. Bien. Tu dis qu'elle est immobile, mais elle reste seule dans son corps, n'est-ce pas? Oui, elle l'est. C'est le cas en ce moment? Oui. Tu parles de l'invasion de son corps au niveau du cou. C'est toujours le cas? Oui. Au niveau du cou, c'est un bijou. C'est la symbolique d'un bijou qui est posé. Et ça étrangle. C'est là qu'est, entre guillemets, la récupération énergétique. J'aimerais parler avec Sandra. Est-ce que tu me permets? Ok. Alors, laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Sandra. Sandra. Je t'entends. Tu peux le faire. Oui. Utilise ce corps. Utilise ces cordes vocales. Je sais. Pourquoi suis-je là? Pour m'aider à sortir. De quoi? D'où? De là. Je ne trouve pas la sortie. Depuis combien de temps est-ce que tu essaies? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis épuisée. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi me faire venir alors que tu es déjà épuisée? Parce qu'il reste encore une étincelle en moi. Je veux essayer. Je veux le faire. Si je dis que cette création n'existe pas. Moi, je la vois. Et si je dis qu'elle n'existe pas. Si je dis qu'il s'agit d'un voile posé sur ton esprit. C'est pour ça que tu m'as fait venir pour entendre ma voix également, n'est-ce pas? Oui. Un voile sur ta conscience. Un voile te poussant à créer, à croire, la non-issue, la non-réalisation, le non-épanouissement. Et vraisemblablement, ça marche plutôt bien. Un simple voile. As-tu créé ce voile? Oui ou non? Non. Pourquoi pleures-tu? Lorsque je n'y arrive pas toute seule. Ça tombe bien encore puisqu'on est là. Tu n'es plus seule. Tranquille-toi. Et souviens-toi de cette première information en simple voile. Sur ta conscience. Simple filtre de perception. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Bien. Est-ce que tu peux te mouvoir à nouveau dans ce labyrinthe? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je suis enserré par une sorte de corde autour de moi. Es-tu capable de t'en défaire? Non. Ou mène cette corde? Un être au-dessus, avec tes grandes tentacules. Au-dessus, ça signifie supérieur à toi, inférieur à toi? Il est au supérieur. Des tentacules, tu dis? Oui. L'identifies-tu comme humain, comme non-humain? Non, ce n'est pas humain. Alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas humain? Ça ressemble à une pieuvre. Une pieuvre gigantesque. Ce n'est pas surprenant? Est-ce qu'elle a un nom, cette chose? Elle me dit de me taire. C'est ce que tu as envie de faire? Non. Ok. Alors, j'ai besoin d'un oui maintenant, d'un oui pour pouvoir communiquer directement avec cette conscience. Me permets-tu? Oui. Alors, laisse-moi. Laisse-moi lui parler directement. Laisse-la. Bienvenue à toi. Bienvenue, aussi. Pourquoi refuses-tu de donner ton nom? Parce que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas besoin de le connaître. J'ai besoin de t'identifier. Sinon, je continue à t'appeler chose. Je suis blorp, si ça peut te plaire. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis avec mon humain. Combien possèdes-tu, si c'est le cas? 552. Tu aurais pu aussi bien répondre 5000 ou 5. Nous savons tous les deux que tout ce que tu dis a valeur de mensonge. Ça signifie que je vais mettre en contradiction tout ce que tu vas dire à partir de maintenant. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Oui ou non? Bien sûr. Mais bien sûr que je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Que tu veux qu'elle parte de là. Non, je veux que tu partes, toi, de là. Je suis bien ici, moi. Ici où? Où est-ce que tu es installée? Avec elle. Sois plus précis. Au-dessus d'elle. Dans son corps? Dans son espace? Où es-tu? Dans son espace. Quel plan affecte-tu le plus pour cette femme? Son mental. Pourquoi ce corps-là? Parce qu'il est doué de création. Il peut défaire tout. Il peut mieux faire encore. Pourquoi ce corps-là? Pour le mental. Est-ce que j'apprécie beaucoup? Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces strates mentales? Une capacité de prévoir plein. Plein d'étapes. Très structurées. Autrement dit, sans toi, elle serait parfaitement en mesure de créer, voire même d'anticiper l'avenir. N'est-ce pas? Oui. Elle a posé ses propres créations à ce monde. Et la voilà désœuvrée. La voilà non vibrante dans notre champ terrestre. Pourquoi donc? S'il peut engager vis-à-vis de la vie terrestre? Parce que ce n'est pas dans mon intérêt. Non, mais justement, parle-moi de ton intérêt. Mon intérêt, c'est qu'elle vive la tristesse de l'échec. Ce n'est pas ce qu'elle vit. Elle vit colère. Elle vit énervement. Rage. C'est ce qu'elle lit d'elle. Explique-moi. Elle perçoit une colère. Moi, je perçois de la tristesse. Pourquoi perçoit-elle de la colère? Parce qu'elle le lit comme ça et que c'est transmuté en tristesse. Sauf qu'elle ne le perçoit pas. Elle vibre colère. C'est palpable. Tu n'as pas vu ce qui était installé sur elle. C'est justement, je vois tout. Un objet qui transmute. Pourquoi ce corps physique est en colère? Elle est là, ma question. À moins que tu n'aies accès à cette information. Quelle que soit l'émotion qu'elle produit, je la transmute. En quoi? Grâce à cet appareil. En tristesse, je te dis. Ça n'explique pas pourquoi le corps est en colère. Tu n'as pas accès à cette information. Ça signifie que tu n'as pas accès à tout son corps. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu n'interfères pas dans la cohésion d'entre les deux corps. Regarde à quel point déjà je prends plus d'espace. C'est palpable aussi, non? Pourquoi m'a-t-elle fait venir, moi? Parce qu'elle sait que tu sais lire et que tu sais donner les informations. Mais ça, tu le sais déjà. Alors, apprends-moi chose que je méconnais. Tiens, une chose. Il y a un an, nous devions nous rencontrer. Pourquoi cela n'est pas arrivé il y a un an? Suffisait d'instiller dans ces pensées. Continue. La peur. La peur de toi. Les images de toi. C'est tellement simple avec les humains. C'est tellement simple. Si c'était le cas, pourquoi avoir la rogose de dire que c'était simple? Puisque vraisemblablement, ça n'est plus le cas. Parce que je suis quand même là. Oui. Donc, ça n'a pas marché. C'est un échec pour toi. Mais ça n'a pas d'importance. Elle en a rencontré d'autres. Un autre groupe. Un autre tête-à-tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai montré ce qu'ils voulaient voir. Comme un écran. C'est tellement simple. Cesse de dire que c'est simple. C'est simple. Ça a cessé de l'être. Sais-tu quand ça cesse de l'être? Quand l'un d'entre nous sur Terre s'adresse à l'invisible et demande des comptes. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est ce qu'elle veut faire aujourd'hui. Elle veut obtenir compréhension. Pourquoi je suis là, non vibrante, me sentant exister seulement dans mon rôle de mère, et je vais me charger de lui apporter toutes ses réponses. Est-ce que tu comprends déjà ce que ça veut dire? Oui. Pour toi? Oui. Bien sûr que je veux dire. Bien. Si je te sens te mouvoir près d'elle, si je te sens te mouvoir dans ses strates mentales, je viens pour toi avec plaisir. Laisse-moi avec l'outil. Déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Et comme j'ai dit que j'allais mettre absolument tout en contradiction, la première chose, c'est savoir comment est-ce que tu te sens. Je me sens très bien. Je suis au-dessus de cette situation. Au-dessus de cette situation, qu'est-ce que ça signifie? Je suis au-dessus de la création, de cet être et Sandra. Place-toi en dessous de cette création. De quoi ça a l'air? Comme une plaque de verre, je peux voir par transparence. Au-delà de cette plaque de verre, qu'est-ce qu'on peut voir? Une pièce dans un vaisseau. Bien. Alors, gagne encore en perspective. Éloigne-toi encore. Je vois une flotte de vaisseaux. Éloigne-toi à un niveau où tu n'es plus dans la situation interférente. Tu suis? Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois? C'est tout blanc. C'est tout neutre. Il faut une immensité de blanc. Alors, on va garder cette perspective. Ok. Depuis cette perspective, tu vas regarder tous ceux qui sont connectés directement à elle. Tous ceux qui interfèrent avec sa vie humaine et avec la conscience qui l'habite. Je vois ce poulpe et je vois un homme. Et ce n'est pas dans cette vie. L'homme, nous en avons parlé, issu d'une mémoire, n'est-ce pas? Exactement. C'est exactement lui. Il isole cette information juste, cette mémoire et cet homme. Est-ce qu'il y a un impact à cette mémoire pour la femme qu'elle est dans le présent? Oui. Elle ne peut pas. Je vois qu'elle ne peut pas vivre pleinement une relation amoureuse. Elle ne peut pas faire entièrement confiance à un homme. Elle n'arrive pas à ressentir l'amour d'un homme pleinement. Elle le perçoit, mais elle n'a pas confiance. Cet homme était son bourreau. On reste dans le présent pour le moment. Ok. S'il ne s'agit pas d'une conscience, mais d'une mémoire, pourquoi est-ce aussi omniprésent en elle? Parce que c'est marqué dans la partie basse de son corps. Entre moi. Je vois des blessures profondes. Dans la partie génitale. Ce sont comme des cellules liées à cet homme. Pas une connexion. Enfin, l'homme n'est pas en elle, mais ça fait partie de cet homme. Ok. Elle est dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, oui. Il y a une dissonance marquée entre ce qu'elle éprouve au niveau physique et la façon dont elle vibre sur le plan subliminal. J'ai besoin de savoir une chose. Au cours de cette vie présente, Sandra a expérimenté certaines épreuves de vie, appelons-les ainsi. Qu'en fut leur gestion émotionnelle? Je les vois toutes transiter par l'objet au niveau du cou. Je vois comme si cet objet était un récupérateur émotionnel. Et au niveau vie de la partie subliminal, vie énergétique, tout se centre sur cette partie au niveau de la gorge. Et ça, ça prend tous les poumons. Donc, je vais poser une question plus directe. Est-ce qu'elle est parvenue à faire une correcte gestion émotionnelle de ces événements de vie par elle-même? Je te dirais partiellement. Il y a eu des choses qui sont vraiment restées bloquées et qui sont dans la partie tristesse. Il y a un quart des choses où elle a pu gérer ses émotions. Donc, gérer, ça signifie que je suis capable de produire une émotion dans mon corps et d'en libérer mon corps. Ensuite, elle est traitée. Exactement. Mais c'est vraiment pour des émotions sur des faits qui sont très peu marquants. Pas un décès, quelque chose de brutal. Ça, ça reste très marqué. Elle n'a pas pu le gérer complètement. Alors, marqué comment? Au niveau pulmonaire, à hauteur des poumons, je vois comme des tâches. Partout. Et au-delà de cette vie, il y a aussi des mémoires ici. Toujours liées à cet homme ou à autre chose? Il y en a de cet homme et il y en a qui sont liées à autre chose. Quel rapport a-t-elle avec sa propre histoire? On y va ainsi. A-t-elle accès à ses mémoires? Partialement. A-t-elle accès à sa situation ésotérique dans le présent? Oui. Oui? Oui. C'était le cas il y a deux heures de notre temps terrestre? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui l'empêchait de voir? Le fait qu'elle soit complètement serrée par cette corde. Il y a un instant, j'ai dit, regarde tous ceux qui sont connectés à elle, deux consciences, humaines, non humaines. C'est bien ça? Oui. Est-ce qu'il y a une forme de collaboration? Non. Non. Si on parle d'une interférence humaine, quel est son champ d'influence? Ce n'est pas une interférence humaine à proprement parler. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un marquage d'une autre vie que l'entité utilise pour affaiblir encore plus son bras. Dans sa vie. Pourquoi a-t-elle la sensation d'être poursuivie par cet homme? Parce qu'il lui apparaît comme un homme derrière elle quand elle est dans ce labyrinthe et qu'elle veut en sortir. Ça la motive à sortir. Mais il n'y a pas cet homme. Ce n'est pas un désincarné. C'est l'image de cet homme qui l'a poursuivie. Est-ce qu'il y a d'autres sources de menaces, de créations proposées à sa conscience dans ce labyrinthe? Oui. Mais c'est toujours en relation avec cet homme. Je vois des sortes de chiens qui veulent la dévorer. Ce n'est que des images. En quoi ce rôle de mère l'a apaisée, si c'est le cas? Elle s'est réalisée. Pour elle, c'est... Elle a créé. Elle a créé. Elle a mené à bout un projet. C'est ce qu'elle me montre. Apaisée. Est-ce que ça a modifié sa condition ésotérique? Un temps. Ça a quand même aidé à maintenir une sorte de stabilité fréquentielle. Plutôt positive. Mais les inquiétudes par rapport à la bonne santé des enfants et tout, ça a été utilisé pour la replonger fréquentiellement vers cette tristesse. Pourquoi cet être a comme énergie de prédilection cette tristesse? Parce que ça va par rapport à... Je vois par rapport à l'énergie mentale. C'est que Sandra, c'est quelqu'un qui pourrait produire énormément de joie. Et pour lui, il a trouvé le meilleur moyen, c'était la tristesse. Et il aime cette énergie. Il y a, pour lui, un côté plus facile à manipuler. Il l'utilise comme ça, en fait. Il réutilise cette énergie à travers d'autres humains. C'est ce que je vois. Mental, émotionnel et sexuel, quel corps interfère-t-il le plus? 50-50, émotionnel et mental. Qu'est-ce qui peut me convaincre qu'il n'est pas en train de manipuler l'histoire, les formes, voire les fréquences? Parce que je suis loin de cette création et que je l'observe. Ne s'agirait-il pas d'une création comme celle qui a été proposée au précédent? Moi, ça me paraît réel. Je vais chercher les infos ailleurs. En quelle année sommes-nous? 2022. En quelle année s'inscrit cette création? 2022. Pourquoi est-ce qu'il y a une ambiguïté entre le visage et le corps de Sandra? Une dissonance. Je vois des miroirs quand tu me montres ça. Le reflet. On en revient encore avec cet homme. Cette mémoire. Continue. Elle se présentait en tant que princesse déchue. C'est ce qui lui était promis. Cet amour royal. Et du coup, ce visage lui rappelle cette période. Et ce corps apparaît si fêle parce qu'énergétiquement il l'est. Et la difficulté de se mouvoir, ça a un impact dans son physique. Certes. Mais pourquoi pas une version complète de princesse déchue, voire de Sandra dans notre présent? Pourquoi cette dissonance d'entre-corps, le haut et le bas? Parce qu'il y a une dissonance dans le corps, tout court. Et c'est comme s'il n'a pas accès à la partie basse. En dessous du nombril, il n'utilise pas d'énergie de Sandra, ce que je vois. Où est situé le corps émotionnel? Le corps émotionnel, il occupe toute la partie thoracique jusqu'au nombril. C'est pourtant là qu'il interfère. Oui. Mais en dessous du nombril, il n'interfère pas. Ok. En dessous du nombril, il n'interfère pas. Bien. Est-ce qu'il est seul aux commandes ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il est le seul. Quel est le plan? C'est toujours de faire croire à Sandra qu'elle va créer et de se retrouver devant un mur. Et petit à petit, ça l'éloigne des autres. Elle a un sentiment d'infériorité avec un grand repliement sur soi. J'ai jusqu'à se sentir plus humaine. Là, elle est au stade où elle ne se sent pas femme, ce que je vois. Et après, c'est plus humaine. Pourquoi pas femme et pourquoi enfant? Parce que c'est le reflet de la partie de son visage. C'est ce que la partie physique capte. Ce côté enfant. Tu vois, je te disais la vingtaine. Jeune femme. Jeune femme, donc. J'aimerais que tu t'approches d'elle. Et que tu me dises si ces deux apparences, celles que renvoie le corps, celles que renvoie la tête, sont ses créations. La façon dont elle s'autodéfinit, s'autodétermine. Oui. Oui? Oui, oui, oui. Touche son visage. Et tu te sers de ce contact pour lire les informations de ce visage. La princesse déchue. Deux mots. J'ai besoin que tu plonges dans ces mots. On va à une autre strade d'information. Je la vois dans une... Dans une jôle. Tout apprêté pour se marier. Où sommes-nous? Inspire profondément, Clotilde. On est... Sur une île. C'est... C'est dans l'Atlantique. Et on est loin... On est en 1106. De quoi ont l'air, ces geôles? C'est très sombre. Il fait très humide. C'est sous un château. Et... Je vois l'homme... Que je voyais tout à l'heure. Et alors, tranquillement. Et une île, c'est bien ça? Est-ce qu'elle a un nom, cette île? Ça... C'est écrit en grec. En cuine. Comment s'est-elle retrouvée sur cette île? Remonte le temps. Davantage. Je la vois, enfant. Une dizaine d'années. Je t'écoute. Je la vois... Sur... Sur cette île. Il y a très peu d'habitants. Et... Elle joue avec d'autres enfants. Quelle est sa condition ésotérique? Elle est libre. Elle est libre. Elle est venue là pour... Pour expérimenter les interactions entre humains. Sentir la physicalité. La façon dont elle vibre dans cette scène? Elle est joyeuse. L'ADN est le sien? Oui. Depuis combien de vies est-elle sur Terre? C'est la première. Quelle forme avait-elle alors qu'elle s'incorpore pour la première fois sur Terre? Je vois une forme nébuleuse, comme on voit parfois, avec des... Une forme de nuage. Regarde l'ADN. C'est très, très léger. Oui, c'est bien son bras. Humain, j'entends? Oui. Pourquoi la Terre, rappelle-moi? Pour expérimenter la physicalité et à le côté émotionnel, tout le panel émotionnel. Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi ici? Parce qu'elle me montre une grande complexité d'émotions sur Terre. Elle est venue pour expérimenter les vibrations émotionnelles et la voilà dans le présent à cesser de vibrer. Oui. Elle vient de son propre grès? Oui. Comment se passe non seulement l'incorporation, mais ses premières années dans la peau, dans la physicalité humaine? Je la vois au départ avoir beaucoup de mal à se redresser, à marcher. C'est une petite fille qui marche à 3-4 ans. Et après, il y a ce besoin de danser sans cesse, de mettre ce corps en mouvement, comme si le temps d'appropriation avait été long. Et qu'il était vraiment fantastique. Et dans la scène où elle a 10 ans, justement, elle danse avec d'autres petites filles. Et elles font des chants. Est-ce qu'elle l'expérimente? Tout type de vibrations humaines? Oui. Oui, oui. Et elle adore aller aider ses autres amis. Quand elles ne sont pas bien. Parce que, pour elle, c'est communicatif, la joie. Et c'est par le toucher qu'elle le fait. Elle envoie une fréquence de joie. OK. Tu avances. Avances jusqu'à un moment important. Pour Sandra. Je la vois être, elle a 18 ans. Et elle a rencontré un homme qu'elle aime beaucoup. Mais il y a, sur cette île, il y a une sorte de royauté. Et elle est forcée à intégrer ce château. Parce qu'elle doit être, elle doit être la princesse. Et il y a un choix, comme s'il choisissait cette femme pour ses capacités de beauté. Et parce qu'elle rayonne. Pourquoi faut-il attendre qu'elle ait 18 ans ? Pourquoi pas avant ? Parce qu'elle n'a pas encore eu ses menstruations. C'est ce que je vois, en fait. Tout ça, c'est surveiller. L'idée, c'est d'avoir un héritier le plus rapidement possible. Parce que le roi vient de décéder. Pourquoi elle ? Parce qu'elle est extrêmement belle. Et qu'elle est très aimée du peuple. Pourquoi ? Parce qu'elle incarne la joie. Et il faut que la femme qui soit à côté du prince soit aussi aimée du peuple. Pour que le château reste en paix. Un moment important. Je la vois dans cette jôle. À 20 ans. Qu'est-il arrivé ? Elle n'arrivait pas à avoir d'enfance, cet homme. Et elle a continué à voir l'homme qu'elle voyait avant. Qui est l'homme de sa vie, de cette vie. Quelle est sa condition ésotérique ? Il n'y a pas d'interférence. Mais il y a déjà beaucoup de triste. Triste pour quoi ? Triste de ne pas être libre. Triste de ne pas vouloir faire ce qu'elle veut quand elle veut. Et de ne pas pouvoir aimer un homme qu'elle a choisi. Elle est forcée à rester avec ce prince. Cette tristesse dans quelle partie du corps la génère-t-elle ? Au niveau de la gorge et au niveau des poumons. Pourquoi cette région-là du corps ? Parce que c'est par là qu'elle a toute sa partie, tout son corps émotionnel vibre. C'est de là que naît toutes ces émotions. origine de l'interférence, ce moment-là ? Je vois l'homme qu'on pouvait percevoir dans le présent sous forme d'image. Quel homme ? Oui. L'homme qu'on voyait tout à l'heure, qu'elle voit dans le sous forme de l'ombre. Qui est-il pour elle ? C'est son bourreau. C'est celui qui est chargé de la mettre à mort. Mais avant cela, il va procéder à un viol. Pourquoi faut-il la tuer ? Parce qu'elle a commis un adultère. Cela mérite la mort ? Oui. Elle doit être oubliée du peuple. Comment ? Comment lui prennent-ils la vie ? Il la poignarde. Il la poignarde aussi dans la gorge, là où a été posé cet objet. Et elle a... Il lui dit chier les entrailles. Pourquoi ainsi ? Parce que ça doit être violent. Parce qu'elle a commis la pire chose qui soit pour le prince. Et pour le royaume. Quelle partie du corps s'extrait-elle ? Sa tête. Et après ? Après, je la vois errer avec cette tristesse à chercher son... l'homme qu'elle aime. Souviens-toi, origine de l'interférence. C'est là où je voulais aller. Je vois cette... ce poube. en dehors du château. Qu'il l'accueille comme un... un humain. Elle le perçoit comme un humain. Et qu'il lui dit qu'il va l'emmener à retrouver son... son être aimé. Répète-moi ce qu'elle dit. Il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider à retrouver ton bien-aimé. Je suis un guide pour toi. Elle le suit. Sous quelle forme apparaît-il ? Un homme. Un homme âgé. Un homme âgé. Fiche cette scène. Un homme de confiance pour elle. Fiche cette scène. OK. Entre ce passé et une autre Sandra du présent, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines ? Oui. 18 vies. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes vies ? Beaucoup d'échecs dans ses créations. Des gros échecs professionnels. Et toujours ce chemin qui l'amène à plus se sentir humaine en fin de vie. Et des soucis de santé un peu récurrents aussi. Des gros problèmes respiratoires. Des maladies liées au poumon, des maladies génétiques, comme la... Comment ça s'appelle ? Cette maladie qui est courte la vie. OK. Ça n'a pas d'importance. OK. Pourquoi ce détachement de son essence humaine ? C'est ce que tu décris. Parce qu'elle est sans cesse dans ce comparatif des humains qui créent. Elle a toujours accroché à... Elle sait que l'humain est un créateur. Comment le sait-elle ? C'est inscrit en elle. Ça fait partie de son essence. L'œuvre de création ? Oui. Mais surtout la création aussi émotionnelle qu'elle peut émaner. OK. Maintenant, tu vas lui montrer une chose importante. Donc, tu prends perspective, tu inspires profondément et tu te places encore une fois au-delà de toute cette situation. OK. Comme si nous regardions tu sais le lit d'un fleuve, j'aimerais que tu lui montres cette première vie et toute, tu sais, comme s'il y avait des picots, tu sais, de création fréquentielle, vibratoire, comme un cœur qui bat. Et puis ces vibrations qui tentent à s'éteindre avec le temps qui passe jusqu'au présent. Elle pleure quand je lui montre ça. Pourquoi ? Pour elle, c'est un échec. La situation dans laquelle elle est, c'est un échec. Pourquoi suis-je là ? Pour qu'elle renaisse, elle me dit. Où est l'échec ? L'échec, c'est de ne pas pouvoir avoir géré ça seule. Demande-lui à elle où est l'échec. Elle me dit qu'elle est dans sa situation actuelle, mais que ce n'est pas son futur. Et l'échec, c'est ça. J'aimerais lui parler dans le présent. Me permets-tu ? Oui. Alors, laisse-moi. Laisse-moi avec Sandra. Sandra. Oui. Où est l'échec ? Il est sûr ce que je viens de voir. Enseigne-le moi. C'est un fait. Un fait ? Oui, un fait que j'ai petit à petit, vibratoirement, je me suis éteinte. Pourquoi est-ce que tu es si exigeante envers toi-même ? Si dure ? Parce que je suis capable de mieux, c'est tout. Non, mais ça aide. Ça aide, j'entends, d'être dure, d'être brutale avec soi-même. Est-ce que ça aide ? Est-ce que ça aide ? Non. Non. Non, ça m'abaisse fréquentiellement. En effet. Ce mental vigilant, ce mental fort, cette exacerbation de l'énergie mentale sert l'interférence. Ça nourrit l'interférence. Qu'est-ce qu'interférence, d'abord ? Pourquoi est-ce que je parle d'interférence ? Qu'en comprends-tu ? C'est un être qui est chez moi, qui prend de l'énergie, qui m'appartient. Pourquoi le laisser faire ? Parce que je n'avais même pas conscience de sa présence. Non, parce qu'il y avait le labyrinthe. Oui. De quoi il a l'air dans le présent ? Ce labyrinthe, il n'existe pas, tu l'as dit. Je dis qu'il s'agissait d'un voile, d'une création mentale. Le simple fait de te soumettre l'idée qu'il n'existe pas, voilà qu'il cesse d'exister. J'ai voulu essayer. Ça a marché ? Oui. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit désormais s'il n'y a plus ces barrières végétales ? Rien. Comme une pièce vide. Ce n'est pas rien, il y a quand même des barrières. N'est-ce pas ? Oui. Mais si je pose les yeux sur ce mur devant moi, il s'éclate. Et un autre réapparaît un peu plus loin. C'est toi qui es en train de créer ça ? Je n'ai pas l'impression. C'est ce que tu veux pour toi-même. Partout où tu poses les yeux, des murs, des murailles infranchissables ? Non. Signes d'échec ? Non. Non ? Non, je veux voir l'infini. C'est drôlement grand, l'infini, non, Sandra ? Oui. Ça ne donne pas le vertige. Sais-tu que certains de mes clients s'effraient de cet infini ? Ils s'empressent de recréer quasiment immédiatement des murs bien serrés, confortables, comme ceux de la chair physique. C'est plus familier, ils sont plus sécurisés ainsi. Quand il y a cet infini, ça signifie que tout est possible. Que la femme que tu es peut changer physiquement, mentalement, émotionnellement. et qu'il te faut commencer à écrire ta propre histoire. Parce que ça ne donne pas le vertige. Non. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Tu l'as déjà expérimenté ? Oui. Pour autant, je ne vois pas encore l'infini. Sais-tu pourquoi ? Parce qu'entre ce champ de possibilités et toi, il y a les autres. Les autres. Où est cet homme ? Un homme du passé qui m'a fait souffrir. Où est-il ? Je ne le vois pas. Non, mais tu sens vibrer sa présence dans ton corps. Oui, c'est le cas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut que ça continue de vibrer ainsi ? Explique-moi. Il est le point de départ de tous mes mots. pourquoi garder cette empreinte en toi ? Elle est là, ma question. Au départ, c'était pour me rappeler comment me sortir. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Alors, tu vas m'écouter avec attention parce que je suis là pour te rappeler que tu as le choix. et je ne parle pas non seulement de cet homme mais de toutes tes épreuves de vie, de toutes les vies réunies en réalité. Tu as le choix de garder l'information et la charge émotionnelle de chaque mémoire que tu portes. Tu as le choix de garder l'information concernant cette mémoire et juste l'information et te décharger de toutes ces charges d'émotions à basse fréquence, j'entends. Parce que tu te rappelles que c'est la nourriture de ces parasites, de ces opportunistes. Et crois-moi, sur parole, il y en a partout, des non-humains, des humains, des incarnés, des humains même incarnés sur Terre, capables de flairer ces émotions, de s'en servir contre toi, de t'obliger à les produire davantage. Et la seule qui peut te sortir d'affaires, qui peut te faire retrouver cet équilibre, c'est toi-même. En prenant cette décision, la charge émotionnelle et l'information ou juste, juste l'information de la mémoire. Prends une décision. Non, je vais me décharger de ces charges émotionnelles. Bien, alors il s'agit d'un mouvement de volonté. La première étape. Et maintenant, quoi ? Quel est le mot du super-handi ? Que faire ? Que faire désormais ? Vibrer. Montre-moi. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de poids d'émotion sur moi. Je le sens. Je le sens. Laisse-moi Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Inspire profondément. Tu la regardes dans le présent de Milvander. Oui, elle tire ses mémoires et elle enlève comme des éclats de balles sur elle. De quoi a l'air la région génitale ? Elle n'y a pas encore touché, Aurore. Je sais. C'est pour ça que je pose la question. Ça y est, elle l'a fait. Elle se préoccupait de la partie haute. Rappelle-lui que chez la femme, ce féminin sacré, ce n'est pas seulement réduit à produire une énergie sexuelle, c'est le siège de création chez la femme. Le siège d'où ce champ de possible. Il ne faut pas annihiler cette partie de soi. Si on vibre, c'est tout le corps qui doit vibrer. Tout le corps. Elle dit que justement avec ce que tu viens de lui dire, elle va encore plus le choyer. Elle a ôté toutes ses mémoires émotionnelles. de quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle n'est pas vibrante. Elle est juste en phase de réparation. Elle vient à peine de se débarrasser de cet objet. objet. C'est lent. Pourquoi l'objet alors que nous traitions les émotions? Parce que une fois qu'elle a ôté toute cette mémoire de tristesse et ce qu'elle avait sur la partie sexuelle, l'objet ne pouvait plus adhérer à son corps. J'aimerais que tu isoles l'énergie qui vibre dans le corps physique et uniquement physique. Oui. Je vois de la colère. Quelle partie du corps peux-tu m'en dire plus? Partie en dessous de la poitrine côté droit. Ça va jusqu'à la hanche. Bien. Alors que le corps subliminal, la conscience, fait son travail de traitement émotionnel, tu vas lui dire de se charger de libérer en même temps, dans le même cycle de traitement, le corps physique de sa somme de colère, comme par un système d'aspiration cellulaire. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a fait une sorte de tourbillon. Bien. C'est bon. Reste sur le corps physique. Dis-moi de quoi il a l'air. Renaissance. Colère. Il n'y a plus de colère. La tête. Libre. Alors traduis-moi la fréquence. La fréquence vibrante dans ce... Pas le corps mental, la tête physique. Je vois une sérénité qui se dégage. Le reste du corps. Une paix. C'est la paix. La paix dans tout ce corps physique qui fait comme un tourbillon et qui circule harmonieusement avec des couleurs qui naissent. Mais il y a un nouveau focus sur le corps subliminal. Où en est-il? Pareil. Il est dans une vibration de sérénité et de paix. Et les couleurs, elles commencent à jouer avec ces vibrations. et elle a un grand besoin d'y mettre beaucoup de lumière et des tons pastels. Elle me montre comme si elle jonglait de nouveau et elle crie qu'elle est humaine. Elle est joyeuse. Scanne son corps. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas? Non, il n'y a plus rien. Dissonance, tête, corps? Non, elle est en harmonie parfaite. Quand cela a disparu, cette double apparence? Quand on a travaillé sur la couleur physique. Physique? Oui. Quel est le lien? Ce corps physique qui était était aussi en colère par rapport à sa perception en tant qu'humaine, en tant que femme. Parle-moi de la région génitale. C'est vibrant, c'est très coloré et ça circule à une vitesse folle. Elle joue aussi sur ses différents corps actuellement. Où est l'autre? À ses pieds. Où est l'homme? Je ne le vois pas chez elle. J'aimerais un nouveau. Non, deux choses encore avant. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. cause ésotérique à ses problèmes dentaires depuis plusieurs années. Oui ou non? Oui. L'objet qui a fait blesser toute la partie haute de la tête, la santé physique et dans du cou, les cervicales. dépendance au sucre. Cause ésotérique, oui ou non? C'est un manque d'amour pour soi. C'est lié à la colère. Fais-moi un lien. je vois ce fait d'ingurgiter du sucre qui nourrit le manque d'amour qu'elle a pour elle. Comme si la douceur au niveau physique de ce goût la faisait sentir humaine à travers le goût. Et c'est quand il y avait des crises de colère que le sucre était là pour compenser je ne suis pas humaine, je ne suis pas une femme. Qu'en est-il dans cet instant quant à cette implication à l'égard de l'humanité, de la féminité? Elle se sent pleinement humaine et pleinement femme. Cette information-là, qu'est-ce que ça change? Ou qu'est-ce que cela va changer dans les mois à venir? Ses interactions avec ses proches, sa manière de vivre tout simplement, que ce soit dans la décoration de sa maison, la manière dont elle va s'habiller, qu'elle va se regarder, elle va même se surprendre à avoir changé physiquement. Elle va percevoir sa propre lumière, donc pour elle, ça va être super simple d'être vibrante. elle aura juste à se regarder. Ok. Maintenant, tu vas lui demander que faire de l'autre. Elle dit qu'elle veut le faire sortir de chez elle parce que c'est chez elle ici. On la regarde. Elle l'a chassée d'un coup, puis à l'extérieur, elle avait créé une porte. Bien. Alors, tout en le chassant, il faut y appliquer une symbolique, une symbolique créationnelle. À partir de maintenant, je me veux déconnectée de tout, de tous. Je suis ma propre volonté, je suis mon propre champ d'influence. J'écris l'histoire, la mienne. Déconnectée. Oui, c'est fait. Elle est dans un processus de création. Quand tu parlais d'écrire, elle a déroulé des sortes de nuages sur lesquels elle marche et avec plein de dimensions. Et elle me dit qu'elle voit enfin l'infini devant elle et que c'est ça qu'elle voulait. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder une chose. Comme je l'ai dit précédemment, un être qui vient sur Terre, c'est avant tout pour faire l'expérience émotionnelle, ce vibrato, comme un cœur qui bat. quand ce cœur cesse de battre, on n'a plus de sens à l'existence humaine. On le perd complètement. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est savoir si ce cœur, cette harmonie vibratoire, elle va être capable de la créer à nouveau. Oui. Oui, parce qu'elle a accès à son essence maintenant et pour elle, c'est extrêmement simple. C'est quelque chose qu'elle sait très bien gérer et dans le futur, ça sera très simple quels que soient les obstacles qu'elle rencontre. Elle me montre. Dis-moi. Il y a vraiment, en fait, ce qu'elle me montre, c'est cette capacité qu'elle a à ressentir ses corps et c'est par rapport à d'autres personnes. Il y a la moindre poussière, la moindre émotion, tu sais, qui va devenir pesante. En elle, ça va durer deux minutes. Au bout de deux minutes, elle la transcende. C'est facile. Même pour la partie physique, elle me montre que ça va être naturel et très rapide. Bien. Si elle veut transmettre ce dont elle se souvient désormais, qui elle est désormais, c'est le moment. Ses proches, les êtres chers, c'est le moment. Oui. Elle a créé une sorte de pluie de sable, mais ce sont les informations qu'elle souffle à ses proches. C'est fait. Fait ? Oui, c'est fait. Il y a une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. elle me montre des rencontres avec des groupes de femmes. Elle est aidante et vibrante et elle montre aussi que pour elle c'est important de choisir ses relations et elle veut en fait ce qu'elle veut communiquer à sa partie physique c'est que c'est pas grave si si les relations dans les mois qui viennent changent. Il y a de belles opportunités et et qu'il faut savoir s'écouter et ne pas se préoccuper de l'extérieur. Autre chose ? Non, c'est tout. Elle est très joyeuse d'aurore. Elle adore danser aussi. C'est très drôle. Bien. Tu la salues ? Ok. On rentre. Prête ? Prête. Bien. Alors, palier 1. D'ores et déjà, Sandra dans son espace et toi dans le tien. Palier 1 comme atterrissage dans ton corps déconnecté de tout déconnecté et de tous. Et tu prépares ton corps avec l'émotion parfaite. La fréquence la plus soutenante, la plus agréable, plaisante, enivrante fréquence que tu déploies dans tout ton corps. tout ton corps. Et tu te sens bien à chaque battement de cœur de mieux en mieux. palier 2. Réappropriation du corps physique. Ancré, stable, équilibré dans ton corps. Et cette fois, chaque battement de cœur plus présente, plus réveillé. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Très bien, très bien, très bien. Émotionnellement ? Parfaitement bien. Sandra, à toi. Je suis là. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Comment est-ce que tu as vécu la session ? Ça va, je me sens bien. Après, ça a pas mal de gué, donc je vais l'arrêter. Mais en tout cas, ça m'a parlé quand tu te parlais de l'échec, oui, effectivement, professionnel. Ça fait que je voulais mettre les choses en place. Ça n'a jamais abouti à rien, effectivement. Et quand elle a dit également que le fait d'avoir des enfants, j'avais, comment dire, je me suis sentie mieux parce que pour une fois, j'avais créé quelque chose. C'est tout à fait ça, effectivement. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc ça m'a pas le mal. Oui, ça m'a pas mal parlé. OK. Voilà. Donc j'attends la joie maintenant. Et tu vas nous en faire part, d'accord ? Dans quelques semaines, tu reviens à nous, tu nous dis comment ça se passe. Est-ce que tu m'entends ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, ça croupe par moments assez, mais bien sûr, bien sûr, je reviendrai, j'avoue, avec grand plaisir. Sandra, est-ce qu'on publie la session ou est-ce qu'on la maintient privée ? Oui, on l'a publie, enfin, tout à fait. Bien. Je te garde avec nous une minute, d'accord ? Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Ne coupe pas, d'accord ? Reste avec moi un instant. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.